Contact défunt le mercredi 24 avril avec Walid. Alors, la première photo que je vais sortir, c'est celle-ci. D'accord ? Voilà. Alors, j'ai l'impression que 2014 a été une année pour vous, au niveau de la famille, où il y a eu des départs, on me montre. D'accord ? 2014, une année, je veux dire, comme si des personnes de l'étranger étaient parties. On me montre ça. Réfléchissez bien. Alors, ce n'est pas grave. Qui c'est Rachida ? Qui c'est Rachida ? C'est ma mère. C'est votre mère ? D'accord. C'est un lien avec cette femme ? Pardon ? C'est un lien avec cette femme ? C'est elle ? Donc, c'est elle qui est là. Voilà. C'est elle qui est présente. C'est la photo que j'ai sortie. D'accord ? Voilà. Elle ne fait rien parce que... Elle buvait du coca, votre maman ? Après le manger, de temps en temps. De temps en temps ? D'accord. Parce qu'elle me dit, elle est en train de dire le gazouze. Le gazouze, oui. D'accord ? Le gazouze. C'est les boissons, le coca, le coca, le coca. D'accord, le gazouze. Elle aime ce qui est piquant, en fait, ce qui pétille. D'accord ? Voilà. Voilà, le gazouze. C'est pour ça que je vous demande. Mais comme je voyais quelque chose de sombre, je croyais que c'était du coca. Mais bon, apparemment, c'est elle. C'est quelqu'un plein d'amour, votre mère. Vous voyez, elle est en train de me dire qu'elle a toujours fait tout pour lier toujours la famille. Vous viviez dans une maison parce qu'elle me montre une grande maison. Votre maman. D'accord ? Oui. Il y a beaucoup d'enfants dans cette maison. D'accord ? Oui. Voilà. Elle me montre beaucoup d'enfants. Famille ambrasse. Oui. Et elle vous embrasse très fort. D'accord ? Elle vous a connus. Elle est en train de me dire qu'elle a connu de la famille. Et que ça, ça a été le bonheur pour elle de vous voir bien. Merci. D'accord ? Oui. Elle est en train de me dire que tout le monde s'est éparpillé. Vous voyez, d'un lieu, tout le monde est parti. On a l'impression que... Vous êtes de Belgique parce qu'elle me montre le nord, l'île. Elle me montre vraiment comme si tout le monde était parti dans le nord, dans le froid. Et ça la fait rire. D'accord ? On était tous, depuis 40 ans, à l'étranger. Donc, ma soeur, à l'île, mon autre, à Compiègne. Et moi, je suis... D'accord. D'accord. Moi, je suis deux, on est à Bruxelles. D'accord. Donc, ça change bien. Alors, elle me montre les années 60, 70, les départs. D'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. 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 Elle est en train de me dire que c'est après... Alors, je ne connais pas trop l'histoire. On a l'impression que quelqu'un est tombé et qu'il fallait partir. Il fallait... Vous voyez comme bien si la société n'était plus en valeur avec ce que vous vouliez aussi. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'est une histoire avec Bourguiba ou quelque chose comme ça. Mais elle me montre qu'il y a eu des départs à ce moment-là. J'ai très chaud avec votre mère. J'ai envie d'enlever le gilet et tout ça. D'accord ? J'ai l'impression que là où elle était, il faisait chaud. Il faisait lourd. Vous voyez ? D'accord. D'accord. Vous êtes tunisien ? Oui. Voilà. D'accord. Elle est en train de parler en tunisien. Donc, je suis obligée de comprendre certaines choses. D'accord ? Donc, on est en train de... Voilà. D'accord. Vous êtes quoi ? Quatre frères, c'est ça ? Quatre frères ? Trois, quatre frères ? Vous, dans votre famille ? Et le reste, c'est des filles. Six frères. D'accord. Et le reste, c'est des filles. D'accord. Et deux sœurs. Et deux sœurs. D'accord. Ok. Voilà. Elle me dit qu'il y a encore de la famille là-bas en Tunisie. Elle est en train de me dire qu'il y a de la famille qu'elle a laissée. On a vendu la maison, elle me dit. Il y a la maison qui a été vendue. Elle a été attristée de la vente de la maison. Mais ce n'était pas possible, elle dit. D'accord ? Elle comprend. Elle est en train de me dire que... Comme si chacun avait pris sa part et que... Voilà. Et qu'il fallait... Il y avait quelqu'un qui occupait encore le lieu. Il fallait la mettre au chaud, on me dit. Vous voyez ? L'aider. L'aider, voilà. J'ai dit qu'on a rendu la maison en commun d'accord. Oui, oui. On a rendu la maison en commun d'accord, tous. Oui. Elle a compris. Elle a compris ça. Mais elle a été attristée parce qu'elle dit... Bon, elle n'y est plus. Mais c'était sa maison. C'est là où elle... Je veux dire où elle a... Et nous, c'était très... C'était une maison où on a grandi et tout. C'est une maison d'économie française immense. Presque 1000 m². D'accord. Et elle est en train de me dire que... Comment dire ? Comment dire ? Ça commençait à devenir à l'abandon. Et elle comprenait alors que c'était florissant. Il y avait de l'eau. Elle me montre ça. Elle m'avait dit... Il y avait des repas à l'extérieur. On mangeait à l'extérieur. À la fraîche. Elle dit... Et elle adore tout ça. Vous voyez ? Elle est en train de me dire... On mangeait à la fraîche. Tout était propre. Elle dit... Elle dit... C'est dénavrant ce qu'il arrive. Vous voyez ? Elle est en train... Voilà. Elle me dit... Elle me dit... J'ai même plus envie d'y retourner. D'accord ? Elle dit... Je n'ai même plus envie d'y tourner. Pas dans ces conditions. Elle dit. Oui. Voilà. Et vous, vous le dites que c'est devenu ça. Elle vous a entendu dire que c'était devenu ça. Oui. En fait, la maison a démarré. Il fallait tout rénover. Voilà. Comme les nombreux, on ne s'est pas entendu. Il y a des gens qui disent... On vend. Il y a des autres frères qui disent... On renove. Comme moi, par exemple. Ils disent... On pisse tous. Et on renomme la maison. On la remet à l'oeuf. Là, il dit... Je n'ai pas d'argent. L'autre, il dit... Je ne peux pas. L'autre, il dit... Je n'ai pas envie. Je vais vendre. Alors, qu'est-ce qu'on a... D'un, qu'on va d'accord. Et avec l'accord de ma mère, surtout. On a vendu. Et je ne peux pas vous dire plus après. Ce qui s'est passé. D'accord. Elle, comment dire... Elle sait très bien que c'était compliqué. C'était difficile. Plus il y a d'enfants, plus il est compliqué. D'accord ? Si on n'avait eu que deux. Mais bon. Elle me montre qu'elle a eu ses grossesses. Comment dire... Elle vous a aimé tous. Et elle vous aime encore. D'accord ? Voilà. Vous avez fait le bon choix. De toute façon, elle a une belle maison de l'autre côté. Elle me dit. Oui, c'est vrai. D'accord ? En fait, elle a fait un bel appartement premier luxe. D'accord. On me dit aussi que c'est une femme coquette. D'accord ? C'est une femme qui est restée coquette. Voilà. Coquette et moderne. Oui. D'accord ? Il y a beaucoup l'Egypte qui... Elle est attirée beaucoup par l'Egypte. On a l'accent des champs égyptiens. Vous voyez ? Les cultures modernes. Je veux dire... Elle a un esprit très... Il y a un cœur très ouvert. Je veux dire. D'accord ? Comme la France. Oui. Je veux dire, les musiques égyptiennes et tout. Oui. C'est plutôt... Tout ce qui est rétro-français. Elle chantait du Mauritio-Malier. Elle chantait des trucs. D'accord. Alors, je dirais même... Elle aime Claude-François. Non, pas Claude-François. Non, pas Claude-François. Elle est en train de me dire... Elle rigole. Ça serait plutôt Dalida et tout ça. D'accord ? Ça serait plutôt... Elle me montre Mkalsoum. Elle est en train de me dire ces chansons. Farid Atrash. Et elle est en train de me dire... Ismahen ou Asmahen. Oui. Voilà, ces chans-là. On a parlé de Latrash, oui. Oui, elle aimait bien aussi. Voilà. Les films... Votre maman, c'est... Elle vous a élevé dans la modernité. Vous voyez ? Oui. Qui c'est qui allumait la radio tous les matins pour écouter, parler un politicien ? Je peux le dire ? Oui, oui, monsieur. Mon père. D'accord. Votre papa est passé aussi de l'autre côté ? Oui, il y a un très, très, très longtemps. Oui. C'est lui ? Ah oui ? D'accord. Il est là aussi. Il est présent. Et je vous laisse... Je vous laisse... Je vous laisse... Vous lui ressemblez beaucoup. Vous lui ressemblez beaucoup. Merci, madame. D'accord ? Vraiment, le physique, c'est votre père. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas le fils de votre père. Bon ? Attends, quand elle est là, demandez oui. Comment ? Quand elle est là, vous êtes debout, demandez oui. Elle dit que oui, hein. Si c'est vrai ? Oui. Si on est tous ses fils. Elle dit que oui. Elle dit que ça la fâche. Il ne faut pas rigoler avec ça. D'accord ? Votre maman, c'est une femme droite. D'accord ? C'est une femme droite. Voilà. Et elle vous a élevé dans la droiture. Je veux dire, dans l'esprit libre, mais droit. D'accord ? Correct. Ce qui est à vous, est à vous. Ce qui n'est pas à vous, vous ne prenez pas, elle dit. D'accord ? D'accord. Elle n'est pas forcément tout le temps avec votre père, d'accord ? Elle me dit. D'accord ? Elle l'a rencontré, tout ça. Il est parti depuis longtemps. Elle est en train de me dire, il m'a laissé, il m'a abandonné. Oui. Et du coup, elle a élevé ses enfants elle-même, avec la famille. D'accord ? On a l'impression que vous avez... Elle est mort, elle est décédée. Oui, mais pour elle, c'est un abandon. Même s'il est décédé, c'est un abandon pour elle. Parce qu'il était normal. Nous aussi, on a été psychologiquement un peu perturbés à cause qu'il est mort. Dites-moi, il y a eu un problème politique ? Non. D'accord. J'ai eu du mal à sortir cette photo tout à l'heure. Celle-là. de cette personne ? Votre frère. Ça, c'est mon frère. C'est votre frère ? Oui. J'avais du mal à la sortir tout à l'heure de la photo. On va voir pourquoi. D'accord ? Voilà, on va voir pourquoi aussi. Je vais poser une question à mon père. Allez-y. Pourquoi il ne s'est pas soiné ? Il est mort à 39 ans. Parce qu'il a eu, en fait, pour finir, je vais vous dire, comme ça, vous n'allez pas vous... C'est à lui de me dire les choses. C'est à lui de me mettre une serre à l'estomac. D'accord. Pourquoi il ne s'est pas soiné ? Parce qu'il n'y croyait pas, en fait. D'accord ? Il ne croyait pas vraiment qu'il allait pouvoir mourir de ça, en fait. Il est en train de me dire, c'est l'ignorance. Ce n'est pas forcément qu'il avait envie de vous abandonner ou laisser votre mère et tout ça. Parce qu'il aimait, il vous aimait tous. Mais c'est l'ignorance. On croit toujours à un miracle, il dit. On croit toujours qu'on va être sauvé. Ce n'est pas de la négligence de sa part. C'est simplement une incompréhension, en fait, avec lui-même. D'accord ? Est-ce qu'il vous a parlé de son existence avant le mariage avec ma mère ? Non, mais je vais le savoir. Je vais lui demander. Je vais lui demander. Allez-y. S'il a des enfants ailleurs. Oui, il a des enfants ailleurs, il est en train de me dire. Où ça ? Alors, un contact médiumité, c'est à eux de décider si, même si vous payez la consultation, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est eux qui décident. D'accord ? Vous, vous avez, comment dire, une certaine exigence. Il est en train de me dire, vous êtes très, c'est quoi ? Très rigide. D'accord ? Et il dit, il faut lâche. D'accord ? C'est qui, Samy ? C'est mon fils. C'est votre fils ? Oui. D'accord. Walid ? C'est moi. C'est lui. C'est Walid. D'accord. C'est mon autre fils. D'accord. Et il détourne les choses parce qu'il dit, ça ne te regarde pas. Qui dit ça ? Son père, votre père, il est en train de dire, ça ne vous regarde pas s'il a eu des autres enfants. Pour lui, ce n'est pas légitime. Je vais vous dire quelque chose, madame. Oui. Quand elle était à la guerre, en Allemagne et en Italie ou en France, elle a fait la deuxième guerre mondiale avec les Français. Oui. Il était avec une Allemande et il a eu deux filles ou une fille et un garçon ou un truc comme ça. Oui. Mais il a eu parce que... Laisse, madame. Ah, pardon. Non, mais pour lui, ce n'est pas légitime. D'accord ? C'est pour lui, je veux dire, c'était la période de la guerre. Il dit, tu aurais fait la même chose, il dit. Et toi ? Alors, il dit, et toi, là ? Tu ne regardes pas les femmes ? Oui. Les jeunes ? Oui, voilà. Voilà, il dit. Et toi, alors ? Il dit. Et toi, alors ? Tu crois quoi ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Il fallait bien qu'on s'accroche à la vie. Et il n'y avait que les femmes qui pouvaient nous accrocher à la vie. On vivait tellement de choses difficiles et tellement de choses dures qu'on pouvait ne pas revenir. On pouvait ne pas revenir. Voilà. Demandez-lui s'il m'a aimé. Vas-y. Il était dur, votre père. D'accord ? Il dit qu'il a été dur et qu'il regrette d'avoir été dur avec vous. Avec moi ? C'est un problème de battre toujours. La colère, en fait, de tout ce qui s'est passé, en fait. Il aurait dû apprendre à estériliser toute cette violence qu'il a vue. D'accord ? Et il était plus faible. Il n'aurait jamais les ajouté. Parce que vous, vous étiez, comment dire, le plus faible, d'une certaine façon. Et donc, d'une certaine façon, et bien, il... Et puis, des fois, vous lui teniez tête et ça le dérangeait, en fait. Vous comprenez ? Et il dit, je suis dans le regret de tout ça. C'est pour ça, d'accord ? C'est pour ça, votre mère est en train de dire, il n'est pas constamment avec moi parce qu'ils ne sont pas sur le même plan. C'est elle qui va le visiter. D'accord ? Tout ça, ça a été dur pour lui. Il vous demande vraiment pardon, sincèrement pardon. D'accord ? Depuis qu'elle est morte, elle a été pardonnée. Oui, mais pas forcément, parce que vous avez encore les colères intérieures qui sont là. D'accord ? Ça fait 50 ans passés, depuis 67, donc tout est... Oui, mais un enfant, un enfant n'oublie pas les coups. D'accord ? Un enfant n'oublie pas le coup. Tout ça, il les appelle souvent, c'est que... Voilà, les enfants, voilà, il est en train de dire, un enfant n'oublie pas les coups. Toi, en tant qu'un cadu, tu m'as pardonné, mais en tant que fils, un petit garçon, tu ne m'as pas pardonné. Il dit qu'on prend et il regrette, en fait, tout ça. Il dit, j'ai tellement vu de choses difficiles qu'il ne savait pas extérioriser. Il dit, tu vois, aujourd'hui, s'il y a des attentats ou des choses, tout de suite, il y a une cellule psychologique. Il n'y avait pas de cellule psychologique pour nous quand on revenait de la guerre. Ah oui, oui, oui. Voilà, il n'y avait rien pour nous aider. Voilà, il est vraiment dans le... Il dit, je suis vraiment, je te demande pardon au petit garçon qui a reçu pour tout le monde. Ah oui. D'accord ? Pour les sept autres. Il est en train de me dire que cette façon aussi de ne pas vouloir se soigner aussi, c'est une façon de dire qu'il devait payer ce qu'il avait fait aussi. Il avait fait mal. Si, il a fait des choses pas bien avant, pendant la guerre. Et ça, il avait du mal à le dégérer, il dit. D'accord ? Oui. Il y a de la musique, qui c'est qui joue ? Lui. Quoi ? D'accord. Il y a une corde de musique à jouer. Oui. Il y a une corde qui a... D'accord ? Vous avez entendu ? C'est un téléphone qui a... Non mais, alors il dit qu'il y a quelqu'un qui joue, il sait que quelqu'un joue. C'est vous qui jouez, c'est ça ? Voilà, il est en train... D'accord. Il me dit, tu joues très bien. Ah, merci, merci. Voilà. Il est mieux que toi, l'abîmé, il est mieux que toi. Pourtant, je vais ouvrir les compétences. Il joue une lutte, une lutte, comme la guitare arabe. Oui, la ronde. Oui. La ronde, la ronde. Oui. Et moi, je joue une lutte aussi, maintenant. D'accord. Vous voyez, vous êtes réconciliés avec la guitare arabe, en fait. Vous êtes réconciliés d'une certaine façon, tous les deux. Mais j'aime mon père. Les coups et tout ça n'ont rien à voir avec l'amour paternel. Ah, si, quand même. Qu'est-ce que vous dites ? Les coups, c'est les coups, ça fait mal, hein ? Ça me faisait pas mal. Ah, ben, il est dur, votre père. Vous savez, intérieurement, si vous en parlez encore, c'est que vous êtes blessé intérieurement encore. D'accord ? Il va falloir, comment dire, dire que vous n'étiez pas là. C'était pas votre faute. Le petit garçon que vous étiez n'était pas responsable des coups. Il dit, des fois, il me faisait tourner en chèvre. D'accord ? Je peux vous dire pourquoi, madame ? Parce que vous attiriez ça en attention, en fait. Vous voulez qu'il vous regarde comme les autres. Il vous attirait, je ne laisse pas parler. Ils ont aussi des choses à dire. C'est pas grave, c'est un dialogue, Walid. Il vous a dit pourquoi il me tenez de tête ? Parce que vous lui tenez de tête. Oui, d'accord. D'accord ? Il dit, parce que tu me tenais de tête. Et puis, vous étiez aussi le seul qui allait lui demander les choses ou qui osait, par rapport à vos frères, demander et tout ça. Voilà. Vous êtes le plus jeune, Walid ? Moi, non. Pardon ? Vous, monsieur, vous êtes le plus jeune ? Un des plus jeunes ? Non, pas aussi. Pas aussi, pardon ? Il y a encore beaucoup derrière moi. D'accord. Il dit, c'est Maktoub. C'est le destin. Voilà, il dit, c'est Maktoub. Il doit réparer tout ça. Il est en train de me dire, je dois réparer toutes ces choses-là, aujourd'hui encore, même s'il est parti depuis cinq ans. Il dit, c'est plus difficile de les réparer de l'autre côté que sur la terre, parce qu'il fallait qu'il les répare avant de partir. D'accord ? Voilà. Il me dit, je me suis échappé, ça a été, la maladie m'a permis aussi de m'échapper. Il n'aurait pas pu continuer à vivre comme ça avec tout ce qu'il a vu. Votre père, il a une grande fragilité, d'accord ? Dans sa tête. Il a une grande fragilité dans sa tête et il n'aurait pas pu poursuivre. Si la maladie n'était pas venue, il me dit, je me serais foutu en l'air. Oui. Oh putain. D'accord. Il dit, tu ne connais pas les odeurs de cadavres. Là, voilà, des choses difficiles. Il dit, tu ne savais pas ce que c'est. Voilà. Il ne faut pas oublier, il dit, il ne faut pas oublier que nous, on a subi ça. On est des âmes qui ont souffert de tout ça. Il dit, encore aujourd'hui, je vais bien, mais j'ai encore des choses qui sont émotionnelles. Voilà. D'accord ? Voilà. Votre maman, elle, par contre, elle va très, très bien. Oui, elle a toujours été très bien. Elle va très, très bien. Elle est joyeuse. Elle est... On l'a beaucoup entourée d'amour. Elle me dit qu'on l'a beaucoup entourée d'amour, que c'était toujours un plaisir d'avoir la famille autour d'elle. C'est que du bonheur pour elle. D'accord ? Elle aime les choses... Vous voyez, là, elle a du bleu, mais elle aime porter du rose. Elle aime porter... Elle aime des cadeaux, elle dit. Oui. Elle nous y va. Mais elle l'aime aussi. Voilà. Mais elle lui a ramené beaucoup de cadeaux, des petits cadeaux, un petit écharpe, un petit haut et tout ça. Et elle vous remercie, elle vous rend grâce de tout ce que vous... Elle aime bien. Comme une enfant qui va découvrir. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Et elle garde tout pour elle, hein. C'est à elle. C'est ses cadeaux. Oui. Elle aime bien les cadeaux. Voilà. Elle aime bien les cadeaux, hein. Madame, vous vous appelez comment... On me montre C. Un C, c'est Chant, quelque chose. Chantal. 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 Voilà. Oui. Allez, les deux autres personnes, c'est votre famille, hein. Oui. C'est... Ma maman, oui. Et ça, c'est votre papa. Et mon papa, oui. Voilà. Allez. On va continuer avec eux. Ils sont là, hein. Ils sont là. Mais je vais laisser passer... Allez. On va commencer avec votre maman. D'accord? Elle a été malade, votre maman, elle me dit aussi. D'accord? Elle me montre qu'elle a été malade. Oui. On a l'impression qu'elle a du diabète ou... Vous voyez, elle a... Elle ne pouvait pas manger ce qu'elle voulait. Et ça, c'est une... Pour elle, c'est une... C'était... Elle me dit que c'était emmerdant. Oui, c'est vrai. Elle était grande diabétique. Elle dit que c'était emmerdant parce que... Alors, elle aimait manger des choses sucrées, en fait. Câteaux et tout ça. Malgré qu'elle était diabétique, elle ne se pris d'être pas des choses. Voilà. Et puis, de toute façon, même si elle dit devant vous, elle dit... Si elle dit, j'en ai pas mangé, en gâchette. Surtout le soir. D'accord? Surtout le soir. Il y a un grand amour et on remercie Walid d'avoir réuni la famille. Walid. Elle vous remercie. D'accord? Oui, pour vous. Mais justement, elle vous a taquiné. Elle vous a choyé. Elle est en train de me dire... Elle s'est occupée de vous avec grand plaisir. Elle me dit, tu es devenu un beau jeune homme. D'accord? Elle me dit qu'elle a eu plus de chance parce que vous étiez constamment dans sa vie. D'accord? Plus souvent dans sa vie. Elle vous préparait toujours des petites choses quand vous veniez... Allez, il faut manger. Allez, il faut manger. Elle avait toujours peur que vous ne mangez pas assez. D'accord? Alors que ce soit en Tunisie, que ce soit ici, voilà. C'est deux façons de voir les choses, mais deux familles aimantes. D'accord? Que ce soit d'une grand-mère à une grand-mère, qu'on devait s'occuper. Et puis l'autre, c'était elle qui s'occupait de vous. Voilà. Elle aime les animaux. Il y a un chien sur le canapé, mais elle me montre qu'elle aimait les animaux. Et on a l'impression que même sa bête est partie de l'autre côté. D'accord? Parce qu'elle est en train de me dire, je l'ai encore avec moi. Oui, oui. Comment dire? Elle lui a tenu compagnie. D'accord? Et elle a peur d'être seule, elle me dit aussi. Elle avait peur d'être seule. Et du coup, ça lui permettait de ne pas craindre les nuits. Elle n'aime pas passer les nuits seule, elle me dit. Ah bon? Qui c'est qui tricote, qui fait du crochet? C'était elle? Oui. Elle tricotait, elle crochetait, oui. Voilà, parce qu'on me montre la télé, elle regarde la télé, elle crochet, elle fait, vous voyez, on me montre ça. Oui. Elle dit, vous n'avez rien gardé. Tu n'es rien gardé? Oui. Gardé quoi, par exemple? Je pense, les napperons, des choses, en fait, comme si vous n'aviez rien gardé. Elle tricotait des vêtements, elle ne tricotait pas des napperons. Elle crochetait des vêtements. D'accord. Vous voulez lui parler? Vous voulez lui parler avec elle? Lui dire des choses? Chantal. Pas spécialement. Elle va bien. Elle entraîne. Vous voyez, c'est drôle. Autant votre mari ressemble à son papa, autant vous, vous lui ressemblez à votre maman. Ah oui. D'accord. D'accord. C'est la jeune Charlotte. C'est vrai, hein? C'est quelqu'un qui est doué. Elle me montre vraiment qu'elle crochetait. Elle me dit, elle dit, j'étais douée. Oui. Vous voyez, elle faisait des belles choses. Et comme si vous, vous n'aviez pas envie forcément d'apprendre ce qu'elle faisait. Oui. Elle dit, ça ne s'est pas répété. Vous n'étiez pas dans... Elle aurait aimé que vous appreniez, mais ce n'était pas votre truc, en fait, elle dit. Demandez-lui un petit peu pourquoi elle n'aimait pas mon mari. Pourquoi elle n'aimait pas Fawzi. Alors, je peux le dire, le mot? Oui. Il dit, il était chiant. Alors, elle dit en plaisantant parce qu'elle regrette ça. D'accord? En fait, votre mari, c'est quelqu'un qui dit qu'il veut toujours avoir raison. Et du coup, elle ne peut pas parler. Et ça l'a gacé, en fait. D'accord? Oui. Mais elle est en train de me dire qu'aujourd'hui, elle a une grande estime pour lui. Ah bon? Voilà. Oui, c'est moi qui l'a soigné. Elle dit, j'ai une grande estime pour lui parce que je ne voyais pas à travers ses yeux la façon et ses souffrances et tout ça. Et donc, aujourd'hui, je comprends tout ça. D'accord? Elle dit, quand on passe de l'autre côté, on vit à travers les yeux des autres, de la famille, ceux qu'on a peut-être été choqués ou embêtés et tout ça. Et j'ai vu à travers ses yeux qu'en fait, ton mari, il faisait son devoir vis-à-vis de moi. D'accord? Et c'est moi qui n'étais pas dans cette... Elle est un peu raciste, votre maman. D'accord? Voilà. Voilà le mot, oui. D'accord? Et elle dit, je regrette. Oui, oui. Vous voyez? Elle n'a jamais supporté que je me marie avec un étranger. Voilà. Mais, comment dire, elle regrette parce qu'elle dit, vous m'avez donné des beaux petits-enfants. Ah oui. Quand tu vas à l'hérité, pardon. Voilà. Elle m'a dit, vous m'avez donné des beaux petits-enfants et je regrette mon attitude. Mon attitude, tu sais, d'accord? Elle dit, tu sais, on fait partie de la vieille génération. On a vécu des difficultés, la guerre. Voilà. Et du coup, on n'acceptait pas l'étranger. Elle me dit, maintenant, nous, on est mélangé tous de l'autre côté, on est mélangé. Oui. Il n'y a plus de distinction. D'accord? Il n'y a plus de religion. Il n'y a plus rien. C'est l'amour qui règne le plus. C'est ça qui règne le plus. Et aujourd'hui, elle aimerait vous tendre la main tous les deux et vous bénir, en fait. D'accord? Merci. Vous bénir tous les deux. Bénir ce lien que vous avez eu tous les deux. Parce qu'elle voit, elle a quand même, d'accord, elle est en train de me dire qu'elle vous a vu heureuse avec votre mari. D'accord? Il y a eu des bas et des hauts, des bas et des hauts, mais elle vous a vu heureuse. Vous avez fait des choses qu'elle n'a jamais pu faire. Ah ben, c'est bien. Voilà. Qui c'est Myriam? C'est ma fille aînée. D'accord. Vous voyez? Elle dit chaque fois qu'il y avait un enfant. Elle n'a pas envie que vous ayez des enfants, elle dit. Vous voyez? Elle me demande comme si c'était encore un. Encore un. Vous voyez? Et elle dit, je regrette tout ce moment-là, en fait. Elle me dit, je regrette tous ces mots que j'ai pu dire ou blessés. D'accord? Elle regrette. C'est vrai qu'elle disait. Encore un. Encore? Vous voyez? Ça l'embête, elle me dit. Encore? Vous voyez? Elle avait peur que vous soyez abandonnés avec tous ces enfants et comment elle allait faire, elle, vis-à-vis de vous. Vous voyez? Elle se sentait. Voilà. Et elle me dit, il a tenu le coup. Il a tenu le coup? Ben oui. Il se dit maintenant, madame. Je ne dis pas. Elle dit, il n'y a plus pire. Ah bon? Elle dit, il n'y a plus pire. Elle comprend aujourd'hui, je veux dire, elle comprend aujourd'hui, comment on dit? Elle comprend aujourd'hui que vous étiez faites l'un pour l'autre, même si des fois, voilà, vous êtes deux caractères forts, hein? D'accord? Mais vous êtes faites l'un pour l'autre. Alors, Soumeya, Soumeya, c'est qui Soumeya? Qui ça? Soumeya. Soumeya? Soumeya, non. Soufya. Soufya, d'accord. C'est une de vos filles aussi? Oui, c'est la plus jeune, oui. C'est la plus jeune? Mais vous voyez, dès qu'elle a le bébé dans les bras, elle est heureuse. Comme vous? D'accord, elle me dit, j'étais heureuse. Demandez-vous si on peut encore faire un bébé maintenant? Non, vous n'aurez plus de bébé, c'est fini, ce n'est pas pour vous les bébés. C'est juste. Walid, il est très sage, hein? Oui. Oui, Walid. Ah, j'écoute. Ce n'est pas pour moi. Non, Walid, moi-même, je n'ai pas toujours été sage. Walid, vous n'avez pas d'enfant? Si, si. D'accord. Oui, j'en ai deux. D'accord. C'est quoi, une fille et un garçon? Oui, c'est ça. C'est ça? D'accord. Vous avez une petite fille dernièrement, c'est ça? Oui. D'accord. Elle a les yeux clairs? Oui, les yeux bleus, oui. D'accord. C'est ce qu'elle est en train de me montrer, en fait, votre grand-mère. D'accord? C'est ce qu'elle est en train de me montrer, les yeux clairs. Votre femme a les yeux clairs, elle est en train de me dire. C'est ça? Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Le petit, le petit garçon, il est plus tiré de vous, et le petit dernier, il a plus de maman, en fait, elle dit. Oui, d'accord? C'est vrai. Voilà. Mais elle dit, la petite, elle a la boule de son papa. C'est moitié-moitié. D'accord? Oui. Elle dit, ça fait des beaux enfants, la mixture fait des beaux enfants. Oui, la mixture. La mixture fait des beaux enfants. D'accord. Elle, comment dire, elle va bien, votre maman? Elle est en train de me dire qu'elle va bien. D'accord? Qu'elle, elle, elle, elle n'est pas partie il y a longtemps. Elle ne me montre pas que ça fait longtemps qu'elle est partie. D'accord? Je dirais, allez, expliquez-moi. Parce que comme ils n'ont pas d'espace-temps. Attendez, attendez que je regarde. Elle est en train de me dire que vos enfants étaient encore... Wally, quand elle est partie, vous avez quoi, 28 ans à peu près? C'était ça? Oui. Plus ou moins, oui. Oui? Elle est en train de me montrer avec votre âge. Elle ne me donne pas la date. Elle me montre avec votre âge. À peu près 28 ans, elle est en train de me dire. Un peu moins. Un petit peu moins? Voilà. Après, il ne faut pas non plus chipoter pour un an ou deux ans. Parce que c'est difficile pour moi de... Avec eux. D'accord? Voilà. Elle est en train de me dire que vous aviez... Elle est 28... Elle me montre 28 ans. Comme si vous alliez avoir 28 ans dans l'année. C'est le chiffre qu'elle me montre. D'accord? Elle me montre 28. Et en fait, elle le dit à travers vous. Parce que c'est vous qui avez demandé la consultation. Donc, elle montre cette date. D'accord? Vis-à-vis de vous. Voilà. C'est la façon à elle de montrer. Elle n'est pas forcément douée en écriture. Ou des choses comme ça. Vous comprenez? Mais je veux dire, elle n'a pas forcément la mémoire de garder les choses longtemps. En fait. Voilà. D'accord? Elle me montre aussi qu'elle était allongée dans un lit. Qu'il fallait prendre soin d'elle. Qu'il fallait... Je veux dire... Lui passer le gant. Vous voyez? Lui passer le gant pour la nettoyer. Elle me dit qu'elle transpirait beaucoup. Qu'il fallait beaucoup la rafraîchir. En fait, elle me dit. Et elle vous remercie de tout ça. Et en fait, elle dit que vous alliez avec votre femme la soigner, l'aider. Et que c'était vous qui la teniez, en fait, pour que votre femme puisse la nettoyer. Elle me montre ça. Elle n'a pas toujours aimé. Elle me dit. Je n'ai pas toujours aimé tes blagues, elle dit. Oui. Tes blagues et toi? Oui. Elle ne les comprenait pas, en fait, elle dit. D'accord? Elle dit qu'elle ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, elle dit. Elle dit qu'elle vous laisse tranquille. Mais elle ne savait pas si c'était vrai ou pas vrai. Parce que vous avez, même quand vous allez plaisanter, vous avez tellement l'air sérieux que du coup, ça la dérange. Elle ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. D'accord? Ça la travaille, elle me dit. Ça me travaillait la nuit. Mais le truc des toilettes, là, c'était pas vraiment moi qui lui faisais ça. C'était ma soeur. D'accord. Mais elle me montre quelqu'un qui la porte, qui la tient pour la nettoyer. D'accord? C'est pas mort. D'accord. Alors, c'est la famille, alors? D'accord. Je l'ai dit. Je laisse t'aimer, sinon, si je peux vous le dire. Alors, dites. Les jours, je l'ai beaucoup aidé. D'accord. Alors, elle est en train de me dire aussi qu'elle n'avait pas forcément conscience de tout. D'accord? Elle mélangeait après. Je veux dire, même si c'était votre soeur, pour elle, c'était vous. Elle ne savait pas forcément qui était la personne qui venait, en fait. D'accord? Oui. Voilà. Elle me montre aussi des problèmes digestifs, tout ce qui était lié au ventre, pour elle. D'accord? Des douleurs d'estomac, en fait. Elle me montre toute cette partie-là, esquinter, en fait. Ah bon? Qui c'est Charline? C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. D'accord. Elle me dit qu'elle a vu Charline. Elle a eu le plaisir de voir Charline avant qu'elle s'incarne. D'accord? Elle est en train de dire que cette maman est en train de découvrir la passion de la petite fille. Ce que c'est une petite fille, c'est complètement différent. Et vous vous épanouissez vis-à-vis de cet enfant qui est en train de montrer des choses qu'un garçon, un garçon ne fait pas, en fait. Elle est plus émotif. Elle est plus... Bisous. Oui, c'est vrai. Caline, voilà. La petite Charline, elle dit. Elle dit merci pour ce prénom. C'est pas un nom arabe. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. De notre côté, il y a certains prénoms qu'on change parce qu'on a la possibilité de ne pas avoir un autre prénom. D'avoir un autre prénom parce que c'est une vibration de l'âme. C'est pas une vibration humaine. D'accord? Donc, du coup, du coup, le Dieu, il est le même pour tout le monde. Bien sûr. Voilà. C'est qu'on a tout. L'homme, en fait, l'homme, quand le hache, il a tout mélangé parce qu'il voulait du pouvoir. C'est comme la société aujourd'hui. Vous savez? C'est une longue discussion. C'est très grave. On en parle parfois. La religion, la guerre. C'est ça. Et on aura des comptes tous à rendre par rapport à ça, en fait. Parce qu'on est tous de la terre. On est tous humains avant tout. On est tous une cellule de Dieu. Et on veut faire croire qu'un est mieux que l'autre. Alors que tous... Voilà. Il suffit d'être dans l'ouverture du cœur. Voilà. Vous vouliez poser des questions? Allez-y. Je voulais vous demander si elle voit ma fille, si elle voit ma fille Anissa. Et c'est bien drôle parce que j'allais donner ce prénom, justement. Elle est en train de m'en parler. Oui. Alors, vous laissez parler, alors? Oui, des fois, oui. Elle dit Anissa avec deux S A. Elle dit Anissa avec deux S A. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas facile pour elle. D'accord? Oui. Elle n'écoute pas tout le temps. Ça, c'est le fait. Elle dit, elle n'écoute pas. Vous voyez? Elle me dit, elle n'écoute pas. Elle fait ça. Alors, d'accord. Alors, je connais pas Anissa personnellement. Et je n'ai pas son guide à elle pour donner l'information vis-à-vis d'elle. D'accord? Voilà, ce que je peux dire simplement par rapport à ce que me dit mon guide. Et pas par rapport à votre mère. Ce qu'elle passe, elle doit le comprendre. Elle est en train de me dire. D'accord? Il faut qu'elle accepte et il faut qu'elle avance. Voilà. Elle n'écoute pas ce que vous dites. Elle est en train de me dire. Elle n'écoute pas ce qu'elle vous dit. Et du coup, elle peut se mettre dans des situations compliquées. Il faut qu'elle cherche son bonheur. Avant tout. Ok. D'accord. Voilà. Elle voit Sophia. Sophia? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle voit notre autre fille, Sophia Ousami. Qui c'est Myriam aussi? C'est ma fille aînée et c'est la plus âgée. D'accord. Oui. Voilà. Alors, elle vient rendre visite quand elle a la permission du travail qu'elle a effectué de l'autre côté. D'accord? Voilà. Elle dit, toute récompense qu'on obtient, toute évolution que nous faisons, nous avons la permission de venir visiter la famille. D'accord? Et c'est surtout, elle est venue, d'accord, elle est en train de me dire, elle est venue voir la petite Charline qu'elle voulait voir au moment de sa naissance. Elle a quel âge, Charline? Elle a deux ans à peu près? C'est ça? Elle a à peu près deux ans? Non. Pas encore? Non, pas deux ans. Non, pas deux ans. Elle a moins. Comment? Elle a moins que deux ans, oui. D'accord. Mais elle, quoi, elle a 18 mois, c'est ça? Non, elle a neuf mois. Neuf mois? D'accord. Pourquoi elle me demande dix-huit mois? Alors, d'accord. Elle est en train de me dire qu'elle reviendra vers ses deux ans la voir, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Elle dit qu'elle a beaucoup de travail. D'accord. Elle est en train de me dire, j'ai beaucoup de travail encore à faire de l'autre côté. D'accord. Et donc, du coup, elle ne peut pas encore venir constamment. Ce n'est pas facile pour elle. Voilà. Alors, ce monsieur, votre papa. J'ai, comment dire, avec votre père, j'ai des... Je ne pense pas qu'il soit présent, mais ce que je ressens avec lui, qui est-ce qui se gratte souvent chez vous? C'est vous qui avez une allergie de peau ou qui est toujours en train de... Non, c'est Sophia. C'est Sophia? D'accord. J'ai quelqu'un qui se gratte là et constamment qui va même à presque à 100 à se faire mal. D'accord? Tellement ça... Comme un eczéma ou une psoriasis, en fait. C'est Sophia qui a ça? Sophia, oui. Et vous aussi, aussi. D'accord. Moi, j'ai une mixtiose. Dessèchement de la peau. D'accord. D'accord. Parce que je n'arrête pas, depuis tout à l'heure, je suis en train de me... D'accord? D'être rouge, en fait. Oui. Alors, tout ce qui est lié à la peau, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est lié à la peau, c'est lié aux émotions parentales. Oui, oui. D'accord? Donc, il va falloir faire quelque chose pour justement lâcher, pardonner. Et vous pardonnez à vous. D'accord? En tant que petit garçon. Pour que ces problèmes de peau, vous ne liez plus. D'accord? Et pour votre fils, c'est la même chose. Il y a une relation avec ses parents qui fait qu'elle a ça. Donc, il va falloir qu'elle pardonne quelque chose aussi. D'accord? Tout ce qui est eczéma, psoraciste et tout ça, la peau, dessèchement de la peau, c'est quelqu'un qui ne veut... C'est lié aux parents. C'est stress. Voilà. C'est un stress lié aux parents. Allez. On passe maintenant à votre papa. Oui. J'ai un problème respiratoire avec lui. D'accord? Du mal à parler. Du mal à s'exprimer. Il est toujours en train de racler. D'accord. On me dit que c'est la trachée. Tout ce qui est lié à la trachée. Il me montre ça. On a l'impression que votre papa travaillait dans les mines. Non, il travaillait. Non, non, pas du tout. On a l'impression qu'il a du mal à respirer par rapport à quelque chose. Vous voyez, il me montre ça. Comme s'il manquait... Il n'avait plus de salive. J'ai même besoin de boire tellement je suis... Comme si je n'ai pas d'eau, en fait. Comme si je suis déségratée, en fait. Je me souviens, quand il a mis sa pneumonie, qu'il est rentré à 10 cas, mais il était ça, il y a 35 ans. Il n'y avait pas de problème. Il y a 30 ans, oui. Alors, il n'y a pas de problème d'âge de départ, d'accord ? Mais c'est que lui, je ne le ressens pas, comment dire, comme votre maman ou d'un côté ou de l'autre, d'accord ? Des fois aussi, les défunts ne peuvent pas tous venir d'un seul coup. Déjà que vous ayez eu 3 sur 4, c'est déjà magnifique, d'accord ? Oui. Voilà. Mais ce que je ressens avec lui... Alors, il n'est pas présent, d'accord ? C'est ce qu'on est en train de me montrer. Il avait des problèmes de cœur, votre père ? Non. Alors, on va le laisser tranquille, parce que je ne le ressens pas, d'accord ? Je ne veux pas dire de bêtises, d'accord ? Par contre, ce que je ressens avec cette personne, c'est surtout, encore de la souffrance intérieure, quelqu'un qui gardait tout, d'accord ? Quelqu'un qui gardait tout, qui ne disait pas les choses, qui ne s'exprimaient pas, en fait. D'accord ? Avec votre maman qui aime bien savoir, qui est curieuse, lui, ne donnait pas d'informations. Il gardait tout pour lui. Et même, j'ai l'impression que même de son enfance, il ne connaissait pas grand-chose de sa vie. Il cache les choses, il ne dit pas, vous voyez ? Et donc, du coup, il n'a pas envie de me parler, donc on ne va pas le déranger, d'accord ? D'accord. Des fois, alors, peut-être que le fait d'avoir beaucoup de monde, il ne veut pas déranger aussi. D'accord. D'accord ? Ça ne veut pas dire que d'ici peut-être six mois, un an, il aura envie de vous parler, d'accord ? Mais peut-être tranquillement, et pas forcément avec tout le monde. D'accord ? Voilà. Et après aussi, c'est parce qu'il préserve, il me préserve aussi. D'accord ? D'accord. Donc, on va lui envoyer plein d'amour, voilà, et puis, et puis à la prochaine. D'accord. Il vous arrive de rêver de votre mère, elle est en train de me dire, votre maman. D'accord ? Elle va venir souvent en rêve pour vous donner des informations, elle me dit. D'accord ? Elle est en train de me montrer ça. Qu'elle viendra vous donner des informations. Vous parlez allemand ? Non. D'accord. D'accord. Dites-moi, Walid, vous êtes dans, comment dire, vous êtes dans les finances ou dans les transactions ? Oui, c'est lié, oui, c'est lié, oui. D'accord ? Elle me montre les transactions avec vous. Oui, oui. Pas directement, mais c'est lié, oui. Voilà, comme si, c'était comme s'il fallait faire une demande et puis elle me montre ça vis-à-vis de vous. D'accord ? Oui. Comme s'il y avait des dossiers à remplir et tout ça, elle me montre ça. D'accord ? Voilà, des dossiers à remplir et tout. Elle est fière de votre réussite, elle me dit. Merci. Voilà. D'accord. Qui c'est qui arrête de fumer, qui veut arrêter de fumer ? Tous les deux. Il y a quelques années. Oui, vous avez arrêté, vous avez repris. Non. D'accord, c'est vous qui avez arrêté, mais vous fumiez beaucoup. D'accord. Oui. Votre maman, elle dit. Vous avez eu du mal à arrêter de fumer, elle dit. Oui. Ça a été dur. Oui. Parce que, en fait, vous avez eu peur qu'il y ait un problème de poumon, elle est en train de me dire. Vous voyez ? Oui. Il y a quelque chose. Il y a une toux qui est arrivée, elle dit que vous avez eu peur, justement, ça vous a alerté. Oui. D'accord ? Surtout de ne pas faire attention, de mourir comme ça bêtement, ce n'est pas une chose que vous auriez aimée. D'accord ? C'est l'atout, en fait. D'accord. Le guide est en train de me dire, tout ça, c'était une alerte pour ne pas que vous ayez une crise cardiaque. D'accord. D'accord ? Voilà. Pour ne pas reproduire un peu ce que votre père a fait avec votre mère aussi. Et vous, avec vos enfants. Oui. D'accord ? Oui, j'ai compris. Un message bien reçu. Un message bien reçu, donc on ne fume pas. Moi, je ne fume plus, ça fait cinq ans que j'ai arrêté, je n'ai plus jamais reçu. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Mais on a l'impression que vous aviez déjà essayé d'arrêter et puis que vous n'avez pas réussi, vous avez tenu. Et puis après, l'envie était revenue, d'accord ? Ils vous ont aidé. D'accord ? Exact. Et on me dit, on est en train de me dire, ne fume pas ces cochonneries. Oui. Du coup, ça vous a... Elle n'a pas la cigarette sur son lit de mort, elle m'a dit, tu fuis la flotte. Elle a dit quoi ? Avant de mourir, je viens l'embrasser, je me dis, tu fuis la cigarette. Parce qu'en fait, vous étiez au milieu de gens qui avaient déjà fumé, d'accord ? Voilà. Non, 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 non. Je fumais, quand on est décenné, je fumais encore. Ah oui. Et je venais de fumer une cigarette, je rentre et elle râlait, je savais qu'elle allait mourir. D'accord, oui. Oui, parce que ça fait une vingtaine d'années, ça fait un moment qu'elle est partie depuis 2012, 2007, c'est ça ? Oui, j'allais pour 2014. Et vous vous avez arrêté après ? En 2017 ? Alors, madame ? C'est sur ta mère qui parle ? Oui, c'est sur ta mère. Non, sur la tête. Non, sur la vôtre, sur la vôtre. Elle a mis de la vôtre ? Non, sur la vôtre. Alors, ça fait beaucoup de monde, donc on me donne des dates. Donc, voilà, on me montre 2006. En 2016, 2017. Non, elle n'est pas faite, ça fait juste un an. Un an, elle a monté un an. Moi, je vais vous parler de Charlotte, de la mère de Jean-Pierre. Non, je vous parle de vous, monsieur, de vous, c'est vous qui fumez. Ah bon ? C'est gentil parce qu'elle est morte aussi d'une pulmonie. D'accord. Voilà. On va les laisser passer de l'autre côté, d'accord, si vous permettez ? Parce que moi, je transpire comme si j'étais dans le hamam avec tous les trois. D'accord ? Je voulais juste vous demander si vous pouvez vous dire quelque chose sur mon frère. Alain ? Sur Alain ? Vous avez la photo ? Oui. Qui a eu du mal, en fait, j'ai eu du mal à faire sortir la photo. Oui. D'accord ? Il a eu un procès, votre frère ? Parce que je le sache. Lié à lui. Lié à lui. Lié à lui. Lié à lui. Il y a eu un procès parce qu'il me parle de procès. On a l'impression que les choses n'ont pas été claires dans ce procès. Vous voyez que les choses n'ont pas été réglées dans la justice. D'accord ? Oui, exactement. Comme s'il y avait une injustice, quelque chose qui avait été caché, pas montré, voulu en fait aussi. D'accord ? Il est en train de me dire qu'il va falloir faire la paix et vivre votre vie. Stop. Oui. D'accord ? Stop parce que vous n'aurez... Comment dire ? Il est en train de me dire tout ce... Vous savez, c'est comme dans la politique. Quand on fait de la politique, quand on ne veut pas que vous sachiez, on cache toutes les preuves. D'accord ? Et il est en train de me dire que pour lui, c'est pareil. D'accord. Ok. D'accord ? C'est trop compliqué. Ça va être trop d'argent mis. Vous voyez ? Et on ne vit plus. On vit à travers ça. Il n'a pas eu de chance, votre frère. Non. Il n'a pas eu de chance, c'est ça ? Oui, de chance, il me dit. Il me dit, je n'ai pas eu de chance. C'est un bel homme, votre frère. Il est en paix aujourd'hui, lui. Il est en paix. Ça, c'est le plus important. C'est que lui, il a trouvé de la paix. D'accord ? Il me dit, il faut que vous, vous trouviez la paix. Pardon ? Il est en train de me dire qu'il faut que vous, vous trouviez la paix. Merci. D'accord ? C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a tué ? Il s'est passé quoi ? On l'a tué. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'il avait du mal. La photo avait du mal à sortir. Et c'est drôle parce que c'est sorti derrière un truc sur les fraudes, la tentative de fraude, vous voyez, l'argent lié à l'argent et tout ça. Vous voyez, sur le papier derrière, c'est sorti fraude. Alors, je n'ai rien compris pourquoi ce papier est sorti derrière. Diplôme, voilà. Et pour moi, c'est lié à quelque chose pas net. D'accord ? Voilà. Vous pouvez mettre la famille peut-être même en danger. Alors, il vaut mieux... Il est en paix. D'accord ? Voilà. En danger dans le sens, Walid, qu'il faut vivre. Il faut vivre. Il dit ça pour vous. Il dit dans le sens qu'il faut vivre. Il faut continuer à vivre, vous. D'accord ? Oui. Voilà. Parce que sinon, vous allez traîner ça des années, encore des années, des années. Il n'y aura pas de justice de ça. Et vous n'allez pas être forcément... Vous voyez, c'est dur. Ce qui s'est passé... On a l'impression... J'ai le droit... C'est pas forcément justice, hein. Ça, ça va dire tellement d'années. Non, la justice a été donnée, pas nécessairement injustement. Il n'a été condamné qu'à sept ans. Oui. Le tube. Mais c'est depuis 1993. Et eux, ils étaient petits. Donc, ils n'ont pas souffert tellement de ça. Je sais. Ils n'avaient pas tellement de rapport avec Alain. D'accord. C'était plutôt elle et moi, après, qu'ils avons un peu souffert de ça. Oui, oui. Et sa mère, son père, et sa famille, quoi. D'accord. Mais les enfants, ils étaient petits. Qui c'est qui a reçu un coup à ce niveau-là, alors ? Un coup, quelque chose à ce niveau-là. J'ai l'impression que lui, il a reçu un coup. Vous voyez ? Il me montre comme un coup aussi, là, à ce niveau-là. Comme si... Voilà. Il est en train de me montrer une douleur à ce niveau, ici, en fait. Peut-être quand il a été tué. Peut-être quand il a été tué, peut-être. Voilà. Parce qu'il me montre qu'il a eu... Comme si on lui a donné un coup et après, on s'est vengé sur lui. D'accord ? Voilà. Oui, sûrement, oui. Voilà. C'est lié à son assinat, ça ? Oui. Alors, vous voyez, il dit, comment dire, il y a un blanchissement ou je ne sais pas, il y a quelque chose de sale. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas net. Ce n'est pas un voyou, lui. Ce n'est pas forcément un voyou, votre frère. Mais il est en train de me dire, il a voulu se mêler, mais pour avoir peut-être de l'argent plus facile ou quelque chose. Mais il ne pensait pas du tout rentrer dans une spirale qui était dangereuse. D'accord ? Voilà. Il est resté naïf, en fait. Oui. D'accord ? Il était naïf dans ça. Donc, il dit, il dit, on ne touche pas à la mafia. Oui, à la rigueur, mais celui-là qui l'a tué est loin d'être mafieux. Oui, mais c'est lié à la mafia. C'est lié à des voyous plus hauts. D'accord ? Même si eux, comment dire, ces deux-là, c'est lié qu'il y a quelque chose de plus haut là-derrière. D'accord ? C'est comme si, je vous disais, il y avait des petits dealers de drogue. Mais derrière tout ça, il y a une chaîne qui est plus haute. D'accord ? Voilà. Oui. C'est comme les quatre-mêmes, madame. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire, il faut lâcher maintenant. Il va bien, lui. D'accord ? Il va bien. Vous allez le retrouver. Un jour, vous le retrouverez de l'autre côté. D'accord ? Ok. Voilà. Et puis, il n'a pas envie d'en parler. Et sa photo, elle a eu du mal. Je vous dis, l'imprimante, elle m'a sortie, je ne sais pas combien de feuilles. Et sa photo ne sortait pas. D'accord ? Je pense que ma fille, entre deux, est venue faire une photocopie de son diplôme de baccalauréat. Parce que je vois que c'est les... Voilà, il s'est marqué fraude et tentative de fraude. C'était lié à votre frère. Donc, il y a une raison pourquoi la photo est sortie là-derrière. D'accord ? Voilà. En fait, il a émergé un ami et à cause d'une femme, il l'a tuée. D'accord. Oui, parce qu'elle était au tribunal, elle aussi, il est en train de me dire. Nous, on n'a pas assisté... Non, mais il dit qu'elle, elle était là. Elle était là au tribunal. D'accord ? Non, on n'a pas été. Il dit qu'elle était là au tribunal. Oui. Voilà. Voilà. Ben, voilà toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Très gentil. Je suis contente que mon frère est... Il est libéré. Il est en paix. Voilà. Il est en paix. Il est en paix. Il est en paix. Il est en paix. C'est ça qui est l'essentiel. Je veux dire, ça fait un bon moment aussi. Donc, il y a eu cette histoire. Il est en train de me dire. Donc, il l'a... Je peux vous poser une question, madame ? Allez-y. Allez-y. Ça va par les morts. C'est entre comme ça. Oui, dites. D'abord, si vous êtes croyant. Secondo, s'il y a un paradis, il y a un enfer. Ou sinon, c'est une autre dimension, une deuxième ou une troisième dimension.